La chromatographie sur couche mince En 1901, un chimiste russe, Mikhaël Svet, invente la chromatographie. Il utilise une colonne remplie de carbonate de calcium en poudre pour séparer des pigments végétaux colorés comme la chlorophylle et les caroténoïdes entraînés par de l'éthanol. Il observe sur la colonne des bandes de couleurs différentes, de couleurs vertes, jaunes, oranges. Il donne à cette technique le nom de chromatographie qui signifie « écriture des couleurs » en grec. La chromatographie est une méthode physico-chimique qui permet de séparer et d'identifier les espèces chimiques présentes dans un échantillon liquide ou gazeux. Au laboratoire, on réalise une chromatographie sur couche mince pour vérifier qu'une espèce synthétisée est pure, par exemple, ou pour vérifier qu'un mélange contient une espèce chimique particulière. Notons qu'on peut aussi réaliser une chromatographie sur colonne ou une chromatographie en phase gazeuse, mais le matériel est très coûteux. Pour réaliser une chromatographie sur couche mince, une CCM, on utilise un solvant ou un mélange de solvants appelé éluant ou phase mobile. Il entraîne les espèces qui ont une forte affinité avec lui. On utilise aussi un support, une plaque ou du papier appelé « phase fixe ». Il retient les espèces qui ont une forte affinité avec lui. Et on utilise un échantillon à analyser qui est déposé sur la ligne de dépôt. On dépose aussi des échantillons d'espèces pures à comparer avec l'espèce à analyser. Tout d'abord, on trace une ligne de dépôt à environ 1 cm du bas de la plaque chromatographique, appelée « phase fixe ». Ensuite, on dépose l'espèce inconnue X et les autres espèces pures connues, comme A et B par exemple, sur la ligne de dépôt. Après introduction de la plaque dans une cuve contenant l'éluant, celui-ci migre lentement le long de la plaque en entraînant les différentes espèces chimiques des échantillons. Chaque espèce de l'échantillon se déplace à sa propre vitesse derrière le front de l'éluant. Cette vitesse dépend de l'affinité de l'espèce avec l'éluant ou le support. Plus l'espèce chimique est soluble dans l'éluant, plus elle est entraînée rapidement et plus elle migre haut. On réalise ensuite deux analyses. Une analyse verticale. Pour un échantillon donné, si on observe plusieurs tâches, alors le produit déposé est formé de plusieurs espèces chimiques. Si par contre on observe une seule tâche, alors le produit déposé est pur. On réalise aussi l'analyse horizontale. Pour un échantillon donné, si on observe deux tâches à la même hauteur sur le chromatogramme, alors elles correspondent à la même espèce chimique. C'est parti. C'est parti. C'est parti.